« Attends la lumière. » « J'ai perdu la mémoire, je ne me souviens de rien. Pas même le jour de mon arrivée à Marseille. J'ai perdu la mémoire, j'ai tout perdu. » « Je suis arrivée au cinéma, pas d'une manière traditionnelle. J'ai quitté l'Algérie, j'avais 8 ans. Ça a été à la fin de la guerre d'Algérie. « J'ai eu pendant et j'ai jusqu'à présent une sorte d'amnésie sur tout ce que j'ai vécu par rapport à cet exil, par rapport au manque de ma terre. » « En arabe, elle m'a dit, et je n'ai pas exaucé malheureusement son vœu, elle m'a dit « Amen, si je meurs, il faut que je sois enterrée à Constantine. » « La maladie les fait reculer, je veux dire, Alzheimer les fait retomber, pas en enfance, enfin si, en enfance, mais il ne reste que les souvenirs lointains. » « Un long métrage sur une grande dame de la musique judéo-arabe qui s'appelle Renette Loranès. » C'était mon plus grand désir de réaliser ce film en langue arabe avec des reconstitutions. Ça a été, j'avoue, quelque chose qui m'a été très difficile et presque une utopie. C'était, comment vous dire, les années 90. C'était difficile de pouvoir raconter une histoire qui appartenait à un pays d'origine, et en particulier l'Algérie, parce que ça a été un pays colonisé. Alors, bien sûr, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai réalisé un long film documentaire aussi il y a quelques années, qui s'appelle « Liberté, Égalité, Fraternité » en banlieue, avec une grande chef d'orchestre Zaya Ziwani. Et on s'est aperçus que si on donne de la culture à tous les dits territoires, j'aime pas trop non plus ce mot, et bien, quelque part, on peut arriver à enlever des préjugés. Et c'est modestement ce que je m'attache à faire au quotidien. J'ai aussi réalisé en 2011 un film sur les aumôniers des prisons, de tous les cultes, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, protestants. Et j'ai montré à quel point, qu'on soit croyant ou pas, dans les prisons aussi, il y avait une nécessité de comprendre certains détenus. Et je crois beaucoup, comment vous dire, à cette mission modeste que nous, nous avons de réalisateurs, et tout ça, de pouvoir, au fond, dialoguer pour qu'au fond, qu'on se sente impliqué dans le monde dans lequel on vit. Je m'étais dit, il faut vraiment raconter cette histoire. Et quand je suis allée en 90, enfin 90, qu'on voulait faire Renette et tout, les années noires ont commencé, les années de terrorisme, et donc, malheureusement, je n'ai pas pu faire Renette, mais avec l'un des protagonistes, Boudjuma Karech, qui a été le deuxième dirigeant de la Cinémathèque d'Alger, on s'était promis, tous les trois, avec Béatrice, comme un pacte, que je ferai ce film. J'ai eu la chance, en 2009, d'avoir été nommée cinéaste de la diaspora au panafricain d'Alger, grâce à mon film sur Renette Loranès, et là, je me suis dit, ça suffit, je vais reprendre le flambeau, il faut que je trouve les moyens. Tout le monde me disait, mais Jacqueline, qu'est-ce que tu vas faire, la Cinémathèque ? J'ai dit, mais c'est une histoire, c'est une histoire, je me suis promise de la faire. Et en 2014, j'ai trouvé la possibilité de démarrer le tournage, avec Béatrice Albert, ils ont les films de la passion, et je me suis dit, et, attendons, il faut que je fasse, il faut que je fasse, Boudumat est très fatigué, Jean-Michel Arnold a un grand âge, il faut que ces témoignages restent. Et de ce fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance, qu'il y ait eu, en 2015, à Alger, les 50 ans de cette cinémathèque, et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en 1965, après la guerre sanglante, la guerre d'indépendance, qui a meurtri aussi le peuple algerien, après, et heureusement, il a trouvé son indépendance, tout d'un coup, il y a une cinémathèque qui s'ouvre grâce à des Français, et grâce, bien sûr, au départ, à la volonté politique du FLN, qui dit, on veut cultiver le peuple. En 2014, j'ai trouvé la possibilité de démarrer le tournage, et là, la force qui m'habitait à me retrouver à Alger, en train de tourner un film documentaire. C'est comme si, j'aime la France, il ne faut pas, c'est pas ça, mais c'est comme si, au fond, j'avais la chance d'avoir les pieds sur ma terre, et comme si j'avais 20 ans, et tout ça, et que je n'ai pas vécu le drame. Quand on se dit, ils ont eu une cinémathèque, à un moment, en 1965, et tout ça, ça a été sûrement très heureux, et bien, comment vous dire, je me sens très en confiance pour le dire ici, avec vous, c'est comme si je me donnais aussi le droit d'avoir mon cinéma. Quinze ans après, je le ressens, mais je ne, comment vous dire, je me sens quand même à la fois, par moments un peu, étrangement fatiguée, et en même temps, étrangement forte, parce que j'ai pu réaliser mon film, mon histoire n'est pas encore écrite, à Alger et à Paris. Ça me donne encore plus de force, vous voyez, pour que le prochain film que j'espère faire, me permette de raconter, pour une fois, l'histoire de ma mère et de moi. Après tant d'années d'absence, Alger me prend dans ses bras. Ce bonheur, cette joie à peine perceptible, semble avoir effacé ces longues années d'attente. Mes parents m'ont donné comme second prénom mes Saouda, mes Saouda, cette autre part de moi-même, cette lumière manquante. Dans ce voyage, je croise des visages qui me sont familiers, mais parfois si loin de moi. Je rentre à la maison, courir après mes fantômes. Sous-titrage Société Radio-Canada